En plus, tout le jour, quand il y a une étape d'examen médical ou de la visite médical, ça veut dire la demande d'approuvée Immigration Canada pour le visa. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un dossier qui fait son. Un mois après avoir déposé une demande de permis d'études pour le Canada, Immigration devait faire l'examen médical. Et après l'examen médical, malheureusement, Immigration Canada a été refusé. Ré de suivre toute la vidéo pour savoir qui a fait l'immigration Canada a été refusé après avoir fait l'examen médical et qui a été corrigé. Et ou même ça permet d'avoir fait l'examen médical et qui a été refusé pour la même situation. Si vous avez fait un travail avec ,, je vous invite à liker la vidéo pour nous encourager. Pour que vous avez des amis et des familles. Pour que nous, tout le monde de nous connaît, nous nous étudier et travailler au Canada. Pour moi, je suis en Lodja, je suis en Lodja, je n'irai pas un agent Immigration, je n'irai pas à travailler pour aucun agent ni pour Immigration Canada. Je n'irai pas à la visa. Comme je vous ai passé dans la processus de l'essence, c'est peut-être cela que je vous fais des vidéos et grâce à vos conseils gratis, abonnez-vous en Loja Rive Canada. Fedson, c'est un haïtien qui vit en Haïti, il a un diplôme en informatique, il a travaillé dans le domaine de l'informatique en Haïti. Dans ce jour, il a décidé d'aller étudier au Canada. Il a inscrit dans le programme de soutien en informatique dans la formation professionnelle Québec. Et comme il a dit ma tante, il a présenté un projet d'études à ma tante et ma tante a été accepté pour vous garantir Fedson. Mais quatre documents importants, ma tante a été fait Fedson, il a monté le dossier. Le premier document a été fait Fedson, c'est l'attestation bancaire, qui montre qu'il a gagné environ 26 000 $ américains sur le bancaire, qui a fait à peu près 32 000 $ canadiens. Le deuxième document a été fait, c'est l'aide de travail. Le troisième document, c'est un formulaire de déclaration de soutien financier, D09. Le quatrième document, c'est l'acte de naissance et papa, pour approuver un lien de parenté. Fedson prend tout le document, pour déposer une demande de permis d'études en ligne, dans le mois de janvier 2021. Et un mois après, dans le mois de février 2021, Fedson recevait une bonne nouvelle, Immigration Canada a été fait examen médical. Fedson est content, parce que depuis l'année d'une étape, ça a été dit qu'une demande libre à l'approuver. Le Fedson fin fait examen médical, Fedson obtient, il n'y a pas de réponse à l'immigration Canada. Fedson recevait une mauvaise nouvelle, Immigration Canada a été fait refus. Fedson démoralisé, il n'y a pas de comprendre, qui a fait l'immigration Canada a été refus, pourtant, il a fait examen médical. Moi-même, qui a été conseillé Fedson fait ? Je conseillé Fedson fait, demande d'accès à l'information, pour que j'avais une vraie raison, une vraie note que l'agent mette dans le dossier. Effectivement, Fedson fait demande d'accès à l'information, et il recevait une note sous 30 jours. Mais qui a été l'agent Immigration, comme motif refus pour Fedson ? Compte tenu du plan d'études du demandeur, la documentation fournie à l'appui de la situation financière du demandeur ne démontre pas que les fonds seraient suffisants ou disponibles. Je ne suis pas convaincu que les études proposées constituent une dépense raisonnable. Le total des frais de scolarité pour la première année d'études semble être d'environ 12 217 dollars canadiens. Le demandeur déclare que sa tante fournira un soutien financier. Aucune preuve de revenu de la part de la tante. Elle a fourni une lettre d'emploi non signée et non timbrée d'un restaurant de sushi en Floride. Je note que la tante fait preuve d'une épargne d'environ 32 210 dollars canadiens. Toutefois, compte tenu de l'âge du demandeur, 29 ans, je ne suis pas convaincu que l'attente a l'obligation légale d'aider le demandeur. Je ne suis pas convaincu que le demandeur dispose de fonds propres suffisants. L'absence d'antécédent de voyage du demandeur est insuffisant pour compter comme un facteur positif important dans mon évaluation. Sur la base des documents financiers soumis, je ne suis pas convaincu que le demandeur dispose de fonds suffisants pour la visite. Après avoir évalué les facteurs de cette demande, je ne suis pas convaincu que le demandeur respectera les conditions imposées en tant que résident temporaire. Pour les raisons que j'ai mentionnées, j'ai refusé cette demande. Les agents qui traitent le dossier de la tante, sont vraiment en plus de détails sur les raisons qu'ils ont fait refusants. Et effectivement, les gens qui ont fait des dossiers de la tante ont deux gros erreurs. La première erreur que j'ai fait, c'était dans l'aide de travail de ma tante. L'aide de ma tante dans l'aide de travail, l'aide de travail n'est pas en tête et il n'est pas signé. Et les agents qui ont manqué ça. Ou même, les gens qui ont fait des garanties pour l'aide de travail n'est pas signé par les gens qui sont en travaillant. Ensuite, ils ont fait des entreprises en tête. Les documents qui ont été importants, c'est ce qui permet aux agents de donner un garant. Et si vous n'avez pas d'argent, vous avez plus de chances de prendre refus. Deuxième erreur que Fetson fait dans l'entreprise, les agents qui disent que les études proposées soient raisonnables. Ça veut dire ça? Ça veut dire que Fetson, un, aient diplôme dans l'informatique, 2. L'on travaille dans le domaine informatique Ensuite, l'on inscrit pour une formation professionnelle au Canada dans l'informatique Cela veut dire que ma tante n'a pas dépensé pour faire une formation qui a déjà un niveau à l'Aïti Donc, je vous conseille de me faire Si vous avez fait une formation professionnelle à l'Aïti, vous pouvez inscrire dans l'DEP Mais si vous avez fait une formation déjà Soit la faculté ou l'école professionnelle, même par la faculté Je vous conseille de faire l'Aïti Et si vous avez fait une faculté ou une licence dans l'Aïti Vous pouvez faire une formation professionnelle à l'Aïti Donc, en cas, l'on a fait une formation d'Ajant, l'on aurait mis 29 ans L'on étudie informatique à l'Aïti L'on a un diplôme ni L'on a travaillé dans le domaine Ensuite, l'on fait ma tante, l'on gagne Et ma tante n'a pas de travail, l'on a fait une formation d'Ajant n'est pas de finir L'on a pas de finir parce qu'il n'est pas de finir L'on a pas de finir Donc, l'on a pas de finir, l'on a de finir L'on a fait une formation de l'Aïti Ensuite, il n'a pas de finir par l'Aïti Fetson vous a posé une question importante. Il dit, pour qui ça, si l'agent n'est pas bon, il n'y a pas d'argent dans le fonds, pour qui ça quitte l'al fait une visite médicale, parce que l'al passe l'examen, c'est 250$ américain, il paye un médecin pour ça. Moi même, je dis, c'est rare pour yon moune prendre un refus après une visite médicale. Ce n'est pas un truc qui arrive souvent. Mais dans le cas, il dit, qui ça arrive? Nous connaissons l'ambassade de Mexique qui traite toute demande de visa à Haiti. Dans le cas, il y a une demande de parler à l'époque de la COVID-19. Donc, l'agent n'est pas de plus de dossiers à traiter. Et les gens à regarder dans notre nom, nous allons voir ce qu'il y a. Nous allons voir qu'il y a une redistribution de charge de travail. Ça veut dire, l'agent qui a traité des dossiers, il y a tellement de dossiers à l'emmètre, il y a transféré des dossiers à l'autre ambassade. Et qui est l'agent dans notre dossier là, c'est l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade. Donc, qu'il y a? Ça veut dire, le premier agent qui a traité des dossiers à l'emmètre, il n'a pas de plus d'erreur. Il a de plus d'être passé. Mais le deuxième agent qui a fait la redistribution de charge de travail, le deuxième agent vient de remarquer ça. Si le deuxième agent qui a remarqué ça, il y a écrit toutes les notes, c'est ça qui fait Fetson prendre refus. Nous avons cinq conseils pour Fetson, si nous avons fait une demande de permis d'études, pour minimiser les risques pour prendre refus. Premièrement, Fetson, je vous conseille de changer le garant. Ou bien, si vous avez pris le garant, vous pouvez mettre plus de compte en banque. Deuxièmement, garant que vous avez choisi de faire une lettre de travail qui est en tête d'entreprise avec des signatifs d'entreprise. C'est valable pour tout le monde qui a déposé de permis d'études. Troisièmement, de ce que vous avez choisi de faire une lettre de travail, vous avez choisi de faire une lettre de travail. Donc, vous pouvez vous faire une lettre de subsistance et que vous luiz de faire une lettre de scolarité. Quatrièmement, je vous conseille de mettre un niveau qui est en haut. Peut-être que vous avez un DEC au lieu de un DEP, parce que vous avez déjà déjà un niveau DEP. Et cinquièmement, essayez de mettre un niveau DEP. Peut-être qu'aller en République Dominique, parce que dans notre dossier, l'agent dit qu'il ne faut pas de voyage. Moi aussi, nous avons mis en connaissances, que vous n'êtes pas obligé de voyage, pour donner une visa au Canada. Mais comme son facteur positif lié, plus vous pouvez montrer les agents habituelles qu'on voyage déjà, vous pouvez respecter les conditions de l'autre pays. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage avec nous le dossier Fetson. Et moi même, j'ai eu l'autre dossier qui concerne que les gens ont des garances liés. Donc, si nous nous avions une vidéo sur ce qui concerne les conseils de Fetson, pour ne pas faire erreur les garances liés, et bien, écoutez dans les commentaires, dites-le ça. Et puis, tous les super fans de l'Enloja n'ont pas oublié, partagez, commentez, likez et l'Enloja de tout côté. Merci à la prochaine. Ciao !